Jireh Abdoul, je suis arboriculteur fruitier Agborne-Vert-Ducos, et je suis aussi administrateur au crédit agricole dans la caisse locale de Saint-Esprit. J'ai choisi ce métier depuis 1997, et depuis 2005 je suis sur ce terrain à Agborne-Vert-Ducos où j'ai une pépinière d'arbres fruitiers, c'est-à-dire où je multiplie les arbres fruitiers, que ce soit les mangues, les oranges, les ramboutans, les mangoustans, et je les vends à des particuliers tout comme à des professionnels. Vous savez, c'est vraiment la passion. Quand il y a la passion, je crois qu'on peut soulever de lourdes charges. D'ailleurs, quand les gens me demandent pourquoi je n'ai pas de jour de congé, je n'en ai pas besoin. Parce que quand je suis sur mon terrain, c'est comme si j'étais en congé, je me sens bien. La seule punition qu'on peut me faire, c'est de me faire quitter mon terrain en plein midi pour aller manger, etc. Nous attelons, nous les professionnels de l'agriculture, à proposer à la population des produits qui sont sains. Bien avant le scandale du Chloir des Cônes, déjà j'étais très porté sur le travail naturel de la production. Je ne parlerai pas en termes de pratiques naturelles, mais c'est surtout parce que notre sérieux est aussi le fait que nous tenons vraiment à donner une grande satisfaction à nos clients. Il y a tout un accompagnement qui se fait et il arrive souvent d'ailleurs qu'on se déplace pour aller voir quand un arbre a des problèmes. Ce n'est pas systématique, mais on le fait chaque fois qu'on peut. Il m'arrive de créer, je veux dire, mes propres fongicides à partir de certaines plantes. Ça peut être des feuilles de glyricidia, ça peut être de l'ortie. Il y a plein d'autres selon le type de champignons qu'on a qui peuvent intervenir et nous aider à maîtriser sans avoir recours à des produits chimiques. Et bien voilà, j'ai été contacté par la présidente, la personne de René, qui, bon, on se connaissait depuis bien longtemps et qui a pensé à moi à un moment donné. Bon, il va de soi qu'elle est tellement persuasive et que le challenge me paraît tellement intéressant et exaltant que donc voilà, je suis rentré dedans. Que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des âgés, que ce soit des agriculteurs, que ce soit des industriels, que ce soit des commerçants, que ce soit tout simplement des particuliers aussi, voilà. C'est toutes ces personnes que nous contactons et nous leur faisons voir ce qu'est le crédit agricole et que ce n'est pas une banque qui fonctionne comme les banques traditionnelles, conventionnelles de la Martinique. C'est pourquoi on dit que c'est une banque mutualiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada